Il faut t'aimer, partons de là, nous devons à l'amour la culture du naufrage. Je me suis vu tanguer et l'idée seule du chavirement fut ma jouissance. Il faut t'aimer, partons de là, nous devons à l'amour la culture du naufrage. Je me suis vu tanguer et l'idée seule du chavirement fut ma jouissance. Il faut t'aimer, partons de là. Je ne me souviens plus de cette expression qui m'a nourri. Nous dépendons de l'inamitié, mes révérences, évidemment vaniteuses, mes peuples, où nous hasardons au possible avec l'intime nécessité de nous convaincre du contraire. La perspective n'est claire que lorsqu'elle est non avenue. Les semences de l'esprit sont les impostures que l'ailleurs propose. Nous sommes au degré zéro de nous. Il n'y a de nous que dans les multiplications dérisoires du jeu. Les foutaises grâces de l'autre sont les idios si malléables de la conviction. Toute affirmation en est le plus sûr témoignage. L'orgueil est cette passion frivole que l'on se porte afin de se supporter. Moindre solitude que celle que l'on contente de compliments élevés. C'est l'évasion que tu nous promets. Et tu te retiens de sourire comme pour cristalliser ma peau. Bouche à bouche pour cadavre, le vide à portée, je me joins à l'essor de sensations apprisées. Tout ce que cela nous lève, des lettres sans destinataire, des offrandes au pied de totems que l'on s'est mornées. Douce amertume, se révéler dans la nuance d'un charme d'un enfant de jeu. La petite compétition de principe, les abandons dérisoires pour le peu qui nous reste à croire. Encore, encore simuler la lutte et le fardeau entre les confettis de Narcisse et les applaudissements bien heureux. Nous nous observons de loin, les mains liées à cet espoir aussi vain qu'invraisemblable. C'est le corps qui affreve dans sa raison. Et je t'écoute, je te touche, tu me sens qu'il m'écoute. C'est le sens. Farodier le geste et séduire. Se livrer aux défaites, aux catastrophes de façon volontaire, chuté sans une exactitude, piétiné par les raisonnements de frayeur convaincantes. Il me manque une planète. Là, sous la chair et le ceinture, je me manque à moi-même et je te souris pour me plaire. Que serions-nous sans l'ivresse, sans toute cette narration infantile ? Que restera-t-il de notre éloquence si la passionneur apprivoisait ? Et je te souris, comme un chuchotement escomptant l'écho de filer dans le costume d'une grandeur insignifiante. Oh ! Que l'héroïsme est vulgaire. Je te nourris de poussières et d'illusions séniles, équilibristes bipolaires sur la sénette du désir. Mais l'âme n'y peut plus rien. Le concept est gâché de faussetés apparentes. Il n'y a pas plus d'âme que de transcendance. Il n'y a plus qu'un refus excentrique. Le désordre d'un fatal ordinaire. L'existence. Il y a les murailles de l'aigle, les empires de la solitude et l'affirmation pressante dans le reniement et l'exagération de la paix. Nous sommes-nous seulement aimés ? Non, mais nous avons tout mis en œuvre pour nous en persuader. Nous sommes-nous seulement aimés ? Non, mais nous avons tout mis en œuvre pour nous en persuader. Il faut t'aimer. Partons de là. Nous devons-moi l'amour, la culture du naufrage. Je me suis vu tangué et l'idée seule du chalier en m'en fut ma jouissance. Il faut t'aimer. Partons de là. Nous devons-moi l'amour, la culture du naufrage. Je me suis vu tangué. Et l'idée seule du chalier en m'en fut ma jouissance. Il faut t'aimer. Partons de là. De caresse, tu me parais étrange. Que l'insouciance étrangle. Se nous dans l'œil. Hommage au moège, captif d'une image élançée. Des promesses entre les volantes. En moeurs se marquaient sur l'arbre. Les murmures de la cigarette. Éreintées d'étreinte. Éreintées d'étreinte. Éreintées d'étreinte. Sous-titrage ST' 501 ... 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